La déforestation, deux problèmes. D'abord, c'est un grand contributeur à l'effet de serre au niveau mondial, puisqu'on considère que la déforestation, c'est à peu près 12 à 13% des émissions anthropiques annuelles de gaz à effet de serre. Donc c'est un problème important du point de vue climatique. Et deuxièmement, c'est également un problème au niveau de la biodiversité, puisque 80% de la biodiversité terrestre est dans les forêts tropicales. Et donc la destruction des forêts tropicales, la déforestation, posent des problèmes en termes climatiques, en termes biodiversité, en termes du cycle du lot et de la modification du climat local et même intercontinental. Donc c'est absolument un facteur clé des équilibres écologiques globaux planétaires. L'Union européenne a une responsabilité spécifique, parce que l'Union européenne est un grand consommateur de matières premières agricoles, d'origine agricole. Notamment qu'elle importe, il y a énormément d'importations de soja, qui est un des moteurs de la déforestation en Amérique du Sud, pour notamment nourrir le bétail. Il y a énormément de consommation, disons, de cacao pour produire du chocolat. Le cacao est un des principaux moteurs de la déforestation en Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup d'importations d'huile de palme, pour notamment tout ce qui est produits industriels de consommation, mais également aujourd'hui des agrocarburants, puisqu'il y a un développement assez important des agrocarburants à base d'huile de palme aujourd'hui. Et donc l'Europe a une responsabilité, parce qu'on considère que son impact global sur la déforestation incorporée dans les produits agricoles est de l'ordre de 10% de la déforestation qui est incorporée dans les produits agricoles au niveau mondial. Donc c'est tout à fait significatif. Alors il y a des pistes à deux niveaux. Il y a des pistes au niveau, je dirais, ce que peut faire l'Union européenne dans son fonctionnement et dans son commerce. Et il y a des pistes que l'Union européenne peut utiliser, peut envisager dans sa coopération avec les pays du Sud. Parmi les pistes que l'Union européenne pourrait, devrait envisager, c'est d'abord de réfléchir à l'utilisation, à la question de l'environnement et des forêts, plus précisément de la déforestation, dans les accords commerciaux qui sont signés. Ça, ça me paraît, il me paraît très important de pouvoir avoir des accords commerciaux sous condition que les pays prennent des engagements et tiennent ces engagements en matière de lutte contre la déforestation. Le deuxième point qui me paraît très important, c'est de jouer sur les questions des tarifs douaniers, des droits de douane à l'importation. Aujourd'hui, disons, de l'huile de palme qui a causé de la déforestation ou de l'huile de palme qui n'a pas été impliquée dans la déforestation, pratiquement, sont soumis au même régime douanier, au même tarif douanier. Ce tarif douanier, d'ailleurs, est souvent très faible, effectivement, pour les produits, notamment pour l'huile de palme. Pareil pour le cacao, pareil pour le soja, qui est pratiquement à 0%. Ce que, probablement, ce qu'il faudrait faire, c'est de moduler, de différencier les tarifs douaniers en fonction du fait que nous sommes en présence de productions agricoles qui ont été impliquées ou non dans de la déforestation. L'idée, c'est, bien sûr, d'avoir des droits de douane plus élevés pour les produits qui ont été impliqués dans la déforestation ou pour lesquels nous n'avons pas d'informations sur le fait qu'ils ont été impliqués ou non dans la déforestation, parce que c'est souvent ça le cas le plus fréquent. Et quand nous avons une information sur le fait que les productions importées n'ont pas été impliquées dans la déforestation, abaisser, effectivement, les tarifs douaniers ou les maintenir à zéro, si tel est le cas. Pour ça, je pense que la solution la plus intelligente et la plus réaliste, ça serait s'appuyer sur les certifications privées, des certifications zéro déforestation. Tous les produits n'ont pas aujourd'hui des certifications zéro déforestation. L'huile de palme commence à en avoir une, avec le RSPO, qui est le principal label, qui a évolué il y a un an, qui a intégré comme un an des critères zéro déforestation. Le cacao est en train, effectivement, la certification majoritaire pour le cacao est en train d'incorporer ce type de principe. Donc on peut penser que d'ici deux ou trois ans, la plupart de ces commodités agricoles auront des certifications de type zéro déforestation et pourront répondre, au fond, à un cahier des charges implicites que mettrait l'Union européenne, en disant, si ces produits viennent avec, disons, des certifications zéro déforestation, elles ont un avantage fiscal à l'entrée. Là, ce serait quelque chose, à mon avis, de tout à fait puissant pour pouvoir discriminer entre des produits durables et non durables. Et l'autre idée, c'est que, notamment, cette production, le produit de ces recettes, puisqu'au début, il y aura des recettes fiscales, même si le but, c'est qu'il y ait de moins en moins de recettes fiscales puisqu'on veut importer de plus en plus de produits zéro déforestation, le but, c'est que ces recettes fiscales soient totalement réaffectées à des programmes, à des programmes d'appui aux petits producteurs dans les pays du Sud, afin que les petits producteurs puissent se mettre, disons, adapter leurs pratiques pour faire de la production zéro déforestation. Donc je pense que ça, c'est une piste importante. Il y a beaucoup d'autres pistes qu'on peut avoir en termes de coopération. Il faudrait qu'on travaille avec les pays du Sud, notamment, pour investir dans la sécurisation foncière des communautés et des petits paysans. C'est un point absolument important. Qu'on travaille également sur des paiements pour services environnementaux, des programmes pour aider les pays à mettre en place des programmes de paiements pour services environnementaux pour que les petits producteurs puissent faire de la production zéro déforestation, sortir de la... sortir de... et sortir malgré tout de la pauvreté, faire de l'agroforesterie. Donc je pense que nous avons un certain nombre de pistes en termes de coopération qui sont tout à fait envisageables. Qu'est-ce que vous avez pour l'agroforestation ? Sous-titrage ST' 501